hello 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 c'est jo donc voici le tuto numéro 4 le tuto numéro 4 je vais juste replay un peu le jeu pour voir où on en était donc rejouer c'est très bien space sinon on pourra avancer plus vite dans le jaune hop les boutons directionnels sont faits super j'ai le rose ok nickel lorsque j'ai une couleur qui ne correspond pas à celle de mon personnage ça me lance la scène losing super ok maintenant ce qu'on va faire un petit truc cool et assez rigolo c'est le score donc je crée un autre game object vide je vais appeler ça script score à l'intérieur je vais créer un script script score point comme ça on est bien précis super je double clique dessus je choisis la solution oui super blablabla alright donc là cette fois-ci comme d'habitude public statique le nom du script mine ensuite dans void start mine est égal à bs comme ça on pourra réutiliser les informations du score ailleurs dans d'autres fichiers enfin dans d'autres dans d'autres scripts si on en a besoin je vais vite fait hop copier on va prendre du delete si jamais ok copier ça ok alors on va déjà mettre la variable donc static public int int parce que bah c'est des chiffres arrondi donc c'est 0 1 2 3 etc si c'est des chiffres à virgule on met float ok ok donc la score shield donc ça c'est pour mon autre jeu là on va mettre score point ok ensuite static public void delay point ok ok je vais mettre score point donc ça on va appeler cette variable là uniquement quand on va enlever des points en fait bon là pour moi on n'a pas trop besoin donc on va mettre celui-ci en premier comme ça on le sait je vais mettre score point ici j'ai oublié pour score 8 alright mine ok super par contre je vais avoir besoin d'une autre variable c'est static public int score highscore ok plutôt highscore est-ce qu'on en a vraiment besoin en fait ? bah oui de l'highscore on est obligé parce qu'en fait le score ça sera le score durant la partie et le highscore ça sera le score de l'highscore ce sera durant enfin le point le plus haut qu'on a fait du coup alright 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 ce qu'on peut faire c'est que du coup ici on va directement mettre if score point supérieur ou égal à highscore point alors highscore point est égal à score point ok et ici on va mettre ensuite une sauvegarde c'est libre ok on fera après on fera la sauvegarde juste après ok nickel donc quant à ce qu'on marque un point on marque un point lorsque la couleur du personnage correspond à la couleur de la brique donc 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 on va mettre ça ici ok donc je vais mettre script score point point mine point add je crois que on a pas besoin du mine add point et on va mettre 1 d'accord on va mettre 1 parce que ça rapporte que 1 point ok ok ce qu'on peut faire on va laisser ça là ok ça rapporte 1 point on est d'accord nickel maintenant ce qu'on va faire c'est que il faut afficher ses points c'est pas vrai je vais mettre en plus je vais juste faire un groupe pour cliner un peu 0 0 alright ok ok Ok, bon, je vais faire un autre script, je réfléchis, je réfléchis comment je vais mettre le score, est-ce que je fais une scène à part, ok, pour le score, je vais faire une scène à part, donc pareil, je vais dupliquer la scène losing, je vais l'appeler scène user interface, ok, je vais l'appeler ici en scène additif, super, script send, je m'en fiche, ça je vais la garder pour un moment, très bien, là, texte, ok, texte ici, ok, je vais agrandir tout ça, je vais mettre ça, après, je vais mettre la couleur du personnage, ça peut être super rigolo, ça, de mettre la couleur des points en fonction du personnage, c'est le maximum, super, est-ce que je ne le mettrais pas en dessous, sinon, je me demande si je ne le mettrais pas en dessous, juste là, finalement, genre, par exemple, ça ferait un petit peu comme ça, peut-être en fait, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je vais faire ça, je pense, ok, alors, workspace, c'est pas ça, c'est ça, je crois que c'est ça, comme ça, on est d'accord, je ne me rappelle plus des réglages qu'il faut faire, c'est con ça, ok, 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 donc là, on est d'accord, j'ai celle-ci, non, je vais rétrer ça, est-ce que c'est, je vais rétrer ça, ok, super, attention encore, voilà, donc en fait, ça, ça permet de mettre tout ce qui est interface de jeu derrière le personnage, là, ce que je suis en train de faire, c'est exactement ça, 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 c'est pour la qualité, ça, ça, normalement, c'est pour viser la qualité, lancer workspace, c'est sûr, un certain, ça, c'est sûr, là, pourquoi, c'est là, c'est sûr, hop, zéro, et merde, ça s'est remis au, parce que là, je me suis trompé de, c'est où, le pivot, ça c'est le centre qui est super je fais ça là comme ça hop là ok donc là on va agrandir comme ceci sur le côté on va agrandir ça là ok très bien ensuite je vais agrandir ça comme ça j'ai un chiffre ici ok maintenant le canvas ça c'est pour la meilleure qualité voilà c'est bien 90 90 donc là on va mettre donc là c'est le score highscore c'est le score actuel score ok alors comme souris gamer tu peux prendre il y en a plein de marques il y a logitech qui font des bons trucs là j'ai eu une MSI elle est très bien aussi donc il y a plein de marques mais normalement c'est logitech et MSI font des bonnes des bonnes souris en fait ouais je sais mais j'ai pas de micro encore j'ai pas eu le temps donc c'est une chose dans son temps là déjà je fais juste un petit tuto là et puis j'en verra plus tard pour le micro mais je comprends que ça fait chier mais j'en ai un en fait mais je l'ai pas avec moi je comprends carrément que ça fait chier moi je suis le premier à que ça fait chier aussi donc le suicide ok comme ça super par contre comment ça se fait que je n'arrive pas à règle ok donc là le texte je vais supprimer ça je ne s'en fous le texte il est devant le personnage mais je vais le mettre derrière donc j'ai juste à faire ça voilà ok super donc je vais mettre le score ici en plein milieu peut-être mettre un peu plus grand ok super maintenant je vais créer un script donc GameObject dedans je vais mettre script je vais mettre affichage ça on va mettre tous les scripts affichage user interface du coup voilà recharger la solution oui l'interface donc là on va avoir besoin de unity editor point ui non unity engine point ui voilà super ensuite on va mettre un public texte score on va mettre dans update on va dire score point texte est égal à script score point mine et merde j'ai ma touche point qui déconne c'est affiché ça voilà mine point score non il faut pas mettre le mine là et franchement je sais jamais ça c'est assez chien bon c'est pas très grave mais ok donc là on va mettre ça avant et un petit plus super ok good bah maintenant ce qu'on va faire c'est qu'il faut drag and drop non c'est bon c'est bon c'est bon ok ok je vais faire du drag and drop ça et je vais je peux lancer les deux fichiers en même temps je crois non non les deux cènes en même temps bon là je perds le encore mince 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 ok je vais faire un truc script send ici je l'ai dans mon user mais Ok je vais créer un autre gamme object vide et je vais script stop game dedans je vais mettre un script où je vais mettre toutes les infos que j'ai besoin lorsque je commence le jeu script je vais appeler comme pareil start game voilà je vais ensuite surtout pas oublier de mettre le user interface je mets le user interface en premier ici en numéro 1 parce que c'est la deuxième chose qu'on va avoir tout le temps besoin donc j'oublie pas dans scène ici de changer le 1 par 1 de 2 voilà start game donc là la même chose je prends using management je fais un petit mine j'en ai pas trop besoin mais bon il vaut mieux le faire on sait jamais comme ça c'est fait ensuite je fais un petit public int scene u alright et ensuite je mets à chaque fois lorsque je lorsque le script se reload en fait ça va ajouter à chaque fois la scène ui tout le temps et là additif je crois je me fais tout à l'heure je fais tout à l'heure dans l'autre jour je vais juste trop bien ce que je vais pas trouver ce type de public je vais juste savoir qu'il va marquer... euh... c'est vraiment pas trop vite euh... je l'ai mis dans brique d'embrie... exactement j'ai mis dans brique d'embrie... Là, je mets le numéro, c'est quoi ? Dans le game, je fais un petit play et là, j'ai mon menu qui apparaît, pareil, 1 point, super, 2 points, 3 points, 4 points, boom, merde, putain, rejoué, donc quand le script sur rejoué, quand le script, ah voilà, ça c'est intéressant, quand le score, ok, je vais faire pour anticiper, si jamais on va faire des trucs après, je vais aller dans le restart, scène restart ici, et je vais mettre remise à 0 du score en rejoué, score to 0 when I'm served again, donc là, je vais faire un petit script, score point, point, score point est égal à 0, d'accord, comme ça, on est bien, on est bien, on est bien, ok, on va faire un petit test, toujours tester ce que l'on fait, c'est sûr que des bugs ne s'enchaînent pas, en fait, sinon c'est de la misère pour tout débloquer, on va jouer, 0, très bien, jaune, 1, 2, 3, rejoué, 0, super, ok, super, 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 ok, ensuite, maintenant, le high score, le high score, le high score, donc on a dit que le high score, le high score est égal au score point quand le score point est supérieur au high score, ok, du coup, là, pour moi, je suppose que c'est un 6, on va tester tout de suite, on va mettre un start ici, on va remettre un debug, pour tester comme ça, comme ça, on est à peu près sûr, et après, on peut, je vais mettre score, et après, on pourra faire, quand on perd, on voit le score et le high score, ok, plus script score point point score, ok, good, super, maintenant, je vais faire, maintenant, je vais faire un debug, pareil, pour le high score, bon, score et ascorer, 0, tous les deux, on est d'accord, 1, well, there, vert, donc là, je fais un rejouer, là, je fais un rejouer, et j'ai le high score qui est égal à 3, et le score, c'est 3 fois, 1, 2, 3, c'est le joueur 3 fois, et le score qui est égal à 3, ok, très bien, parfait, donc ça, déjà, c'est good, ensuite, dans le losing, on s'appelle, dans le losing, on a l'information du score, qu'on vient de faire durant la partie, et son high score, ok, donc là, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait dans le user interface, j'ai un petit script affichage, je vais faire la même chose ici, voilà, puis remove, save, super, script affichage, afficher la user interface, donc là, je vais mettre public, texte, high score, voilà, je vais copier ça, on met vite dans, dans l'écritage et pas tout, high score, très bien, et ici, point, high score, ok, je suis désolé si je n'explique pas tout, mais, au moins, vous voyez vraiment, directement, comment je fais, quoi, j'ai eu des cartes de temps expliquées, le but, c'est que, bah, vous sachiez quoi mettre, après, pourquoi, bah, vous allez apprendre petit à petit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, quoi, je serai là pour y répondre, il n'y aura pas de problème, donc, donc là, j'ai mon score ici, et mon high score, je l'ai là, super, ok, donc, ça, c'est bon, par contre, je dois retourner dans mon user interface, parce que le souci, c'est que, quand on a une information là, qui est utilisée, hmm, attends, j'ai réfléchi derrière, c'est le high score, il est uniquement utilisé, il n'est pas utilisé en update, il est utilisé costart, tu vois, il est utilisé costart, ok, on va faire ça, on va tester, ce que ça donne, hmm, on va voir si je veux avoir une erreur, ouais, j'ai une erreur, ok, j'ai déjà réglé cette erreur, donc, je mets l'interface, puis, je vais créer un faux texte, euh, score texte, mais, pour le high score, donc, high score, c'est pas du invisible, mais, ça m'évite que des trucs bugs, voilà, voilà, c'est pas vraiment un bug, hein, c'est normal, mais, euh, donc, 0-0, on est d'accord, puis, hop, vert encore, ok, jaune, 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 vert, bleu, ça va me faire un peu de point, quand même, hum, eh merde, voilà, donc, là, tu déchires, c'est ton score, donc, le score que tu viens de faire, c'est 8, ton high score, du coup, c'est 8, ok, si, par exemple, je fais 1, et je perds, donc, là, le score que tu viens de faire, c'est 1, ton high score, c'est 8, d'accord, euh, maintenant, on essaye de dépasser, 8, ici, un peu, boum, rose, ok, vert, bleu, jaune, vert, 9, 10, ok, super, boum, 10, 10, ok, bon, voilà, c'est bon, nickel, euh, donc, ça, ça fonctionne, maintenant, il faut, euh, faire une petite sauvegarde, il faut qu'on fasse une petite sauvegarde, donc, euh, je vais créer une nouvelle scène, hop, euh, euh, on va appeler ça le loading, c'est là, en fait, où on met, euh, tous les fichiers qu'on va avoir besoin, euh, dans le jeu, je vais mettre un premier ici, euh, non, je ne peux pas faire ça, on peut pas, non, alright, alright, donc, loading, euh, je vais supprimer tout ça, euh, caméra, je le garde, je vais simplement changer de couleur, comme ça, on sait qu'on est sur la page de loading, de loading, quand même, je vais créer un, euh, un gamine jet empty, euh, je vais renommer script, euh, script, euh, don't destroy, ok, donc là, en fait, on va mettre tous les scripts qu'on va avoir besoin dans le jeu, ok, donc là, je vais directement, je vais faire un script, euh, don't destroy, pareil, ok, create, super, euh, je vais juste, je vais faire la même chose sur mon petit jeu, don't destroy, je vais catching ici, put, sweet, start, boom, ok, super, j'ai la solution je vais faire ça dans start pareil, boum, voilà, super ok, je vais mettre ça à zéro parce que j'aime pas voir des attributs non égales à zéro quand on ne doit pas être ailleurs qu'à zéro ok, donc ça c'est bon ensuite dedans je vais faire un script save manager donc là, c'est ici où on va sauvegarder et loader toutes les infos qu'on va avoir besoin durant le jeu à tout moment clique dessus, recharger super ok une vérif, ça c'est pareil save manager where are you ici ok, super ok on va faire franchement c'est top je vous ai fait déjà tout le travail j'ai galéré tout seul de mon côté à trouver tout ça donc là, vous avez vraiment enfin là, il n'y a vraiment aucune excuse pour faire un jeu franchement, il y a tout là, je vous montre tout franchement, je vous montre vraiment tout donc moi, je veux voir du jeu pas intérêt qu'on me raconte de la merde disant, c'est dur, etc non, 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 c'est pas dur du tout vous avez juste à recopier ce que je fais et voilà ok j'en fous, j'en fous, j'en fous maintenant, le loading qui est super important good alors, à la fin de ce tuto je tiens à préciser je donne la possibilité de télécharger le jeu enfin, le jeu en entier avec tout le script tout, tout, tout sur l'asset store de Unity et à part aussi parce que peut-être que des gens n'ont pas Unity mais aimeraient voir le code donc voilà donc, nos sous-sides d'accord j'ai oublié des informations je suppose que je dois utiliser dans le using je vais faire ça après d'ailleurs, j'ai plein de trucs là qui ne devraient pas être comme ça bon, bref c'est un autre jeu donc je ne vais pas en parler je mets ça après je suis ici je mets ça après voilà super boum 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 ok maintenant, je vais prendre les infos que j'ai besoin pour utiliser tout ça good de toute façon, la programmation c'est beaucoup de récup c'est que de la récup on passe son temps à faire de la récup c'est pour gagner du temps c'est un peu comme tout le but, c'est qu'on gagne quand même du temps ok donc j'explique rapidos quand même donc là c'est un système binaire donc c'est le D1 et le D0 voilà attendez, je vérifie juste que tout est bien ici j'ai pas vu que j'ai l'erreur ok, super c'est le manager ok, super donc là ce que je suis en train de dire c'est que je vais sauvegarder des informations dans ma database sous le savefile.tcb ok 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 c'est bon savemanager saver ok good tout est good ok alors donc ça ici là c'est toutes les informations en fait par exemple là c'est toutes les informations qu'on veut sauvegarder donc par exemple là je veux sauvegarder un int un public de mon highscore ok donc je l'appelle highscore ensuite donc je dois sauvegarder cette donnée ok donc là je suis en train de dire que mon savemanager donc cette classe ici ce savemanager je le nomme saver et le saver est égal à un new savemanager donc là j'écris savemanager point ce qui est à l'intérieur donc ce que j'ai mis intérieure uniquement c'est highscore on l'a là qui est égal donc là c'est en saving du coup je suis en train de dire que mon highscore dans mon dossier pour sauver les informations c'est égal à mon script c'est un score point point highscore ok super donc là lorsque je vais activer cette fonction là boum ça veut dire que les informations qui vont se trouver dans le highscore ici vont être égales à mon highscore ok l'highscore de mon jeu ensuite maintenant lorsque je démarre le jeu en fait il faut que je load ce highscore du coup c'est très simple voilà c'est à peu près les mêmes informations sauf que là cette fois-ci je dis voilà machin tu dois aller m'ouvrir file open les informations qui se situent dans le save5.tcb ok donc tu m'ouvres donc la même chose que dans le saving pareil mais cette fois-ci qu'est-ce que je vais faire je vais dire que le script donc c'est l'inverse en fait script score point point highscore est égal à saver point highscore super donc là on est bon dans le start cette fois-ci il faut toujours commencer par le loading il est peut-être de la merde je vais vous dire ça tout de suite oui toujours par le loading parce qu'on load quelque chose et ce que j'aime bien faire moi c'est le sauvegarder tout de suite après ça on fait une double sauvegarde au cas où ok ça c'est bon c'est buen ça n'en a pas besoin ça c'est nickel ensuite ensuite ce que l'on va faire c'est que on va aller dans le script le script où on restart le jeu donc l'usine je crois je ne sais plus quand ça s'appelle je ne sais plus ça va être tellement fiché que je ne m'emars un peu plus dans scène dans restart ouais c'est ici voilà ok dans scène manager d'accord donc là ici je vais simplement appeler la fonction saving donc là je ne dis pas je mets public statique script save manager mine ok ensuite je dis mine est égal à this donc ici je fais script save manager point non ça ne se trouve pas mine point saving merci save comme ça good donc c'est à dire qu'une fois que je vais cliquer sur le bouton restart ça va remettre le score point à zéro et ça va sauvegarder ça va sauvegarder toutes les informations qui sont là donc là ça va dire ça va sauvegarder machin tu sauvegardes tu dis que le high score est égal au high score donc là ça le sauvegarde donc là on va faire un petit test il faut que je fasse le je vous dis dans combien de temps merde 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 ok je vais oublier script loading ok script timer chèrement on va faire ça on va faire un script loading en plus comme ça c'est fait script loading voilà 00 script loading ou pareil double clic là dessus recharger la solution on va voir ce que j'avais fait pour le jeu l'impro qu'est-ce qu'il y a de plus de beau déjà je vais utiliser ça ça c'est pour je vais rappeler appeler les saines je vais faire un i ah c'est un i en numérateur d'accord on n'en peut plus super good je vais mettre play game bon play on va juste mettre play continue ok good on n'a pas besoin de ça on va attendre 3 secondes on va faire on va faire un petit public public int send game voilà send game qui est juste là pourquoi send 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 game load send 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 game ok d'accord ok là au bout de 3 secondes là je vais mettre un petit debug pour savoir que play animérateur start start coroutine play ok je me demande si faire un petit bouquin ça serait pas mal aussi tu sais genre un petit bouquin de plusieurs pages où en fait donc en condensé il n'y aurait pas beaucoup de blabas il y aurait beaucoup d'explications mais simples avec des images etc juste étape par étape genre étape une faites ça étape deux faites ça blablabla et si tu suis vraiment ce petit tuto là bah t'as ton jeu à la fin en fait je me demande si ça peut pas être cool comme ça quand tu programmes quand tu fais tes petits tests en fait tes petits tutos bah t'as ton petit bouquin d'ouvert à côté ou alors un pdf peut-être ou un espèce de ebook qu'on peut ouvrir sur son téléphone en fait étape une etc je pense que ça peut être cool là je fais des petits tutos parce qu'en fait dans tous les cas je vais quand même faire ce jeu donc tant qu'à faire bah je me filme comme ça bah ça peut toujours aider des gens curieux ok ça c'est bon ça c'est bon maintenant je vais juste mettre je vais faire quelques modifications je vais pas oublier de mettre loading donc le numéro 0 ça sera le numéro 0 c'est la première scène qui va s'ouvrir quand vous allez ouvrir le jeu d'accord donc là le game se retrouve à 1 donc il faut tout réadapter same game d'accord on va retourner à le jeu ici loading c'est loading donc donc scène merde putain merde j'ai mal euh la 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 on va tirer comme ça donc je vais appeler game celui là et lui je vais l'appeler lui je vais l'appeler l'ousine donc je suis bien dans le losing non le losing il a euh non c'est pas un losing c'est dans le loading oh putain bordel loading ok très bien donc là j'inverse loading en premier game en deuxième ok donc là je vous mets 1 on est d'accord ensuite dans le game start game le ui l'ui c'est le numéro 2 enfin je mets ça ici mais alors que je pourrais mettre ça là euh game c'est le numéro 1 le losing c'est le numéro 3 je vais faire ça en fait ça m'hésitez de faire un lire de same same ok public donc oui super super oui c'est le numéro j'avais dit le numéro 2 ok du coup c'est dans start game qui est juste là je vais appeler script send point mine point ça j'ai supprimé ça clarifie le tout ça c'est un peu plus propre ok donc ça c'est bon ensuite dans l'usine dans sen j'ai besoin du game qui est égal à 1 bon ça je vais avoir 3 ok d'ailleurs tu sais quoi euh le script send là je vais le mettre dans le loading parce qu'en fait on va en avoir besoin dans plein de sen donc euh donc je vais faire ça hop je vais supprimer celle-ci je vais sauvegarder je vais faire la même chose ici je vais supprimer user interface script affichage ok c'est bon c'est bon ah ouais normalement c'est bon je vais juste mettre des numéros comme ça j'aime bien faire ça mettre des numéros en fait parce que ça me permet de savoir en fait quelle est la première scène que je dois ouvrir parce que là elle va trouver le loading qui est à côté du losing c'est le bordel ok donc euh après on fait ça ah si user interface quand même c'est 3ème ok losing c'est pas très grave on va mettre 4ème quand même là par exemple au moment mais c'est quand même ok donc play voilà on s'agarde bien on fait en 3 secondes super bon là j'ai perdu génial pourquoi je peux pas cliquer sur le bouton ok je sais merde j'y ai pas pensé script affichage losing euh bouton restart un object alors je vais devoir script affichage faire un public un public void ah parce que script send c'est là restart restart again c'est con mais bon comme ça et là dedans je vais mettre un script send point mine point restart game ok donc je question le bouton je fais un petit transfert de comme object et restart game c'est 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 pas grave j'ai j'ai eu mon saving de mon high score du coup dans le moment je suis censé retrouver un 6 1 et et bah non il y a un petit problème ici qui alors des fois il y a des petits bugs avec le saving c'est c'est un peu chiant des fois c'est je me demande si c'est pas bien de public internet en fait je crois que ça sur le site je dis joli tout ça je vais faire un saving avant juste pour voir ok donc ça c'est à dire que là le saving ça veut dire que tout le monde peut faire je vais faire un loading et après sauvegarder ok est-ce que je mets moins si je suis en 0 là non attends c'est dans le loading c'est ça ouais parce qu'en fait je load mais j'ai aucune information encore donc forcément euh je vais mettre 10 ok je mets 10 ah j'ai encore euh donc là j'ai 0 donc j'ai 5 donc là directement par exemple on a un cas où ce qui est intéressant c'est de euh voir c'est d'utiliser des bugs en fait pour savoir ce qui est lu et pas lu dans le script donc je vais mettre A je vais mettre B et là je vais mettre C voilà en fait j'ai mon loading de lune en fait j'ai même pas besoin parce que je vois que j'ai mon loading de lune et pas mon saving cependant j'aimerais savoir où est-ce que dans mon loading ça s'arrête tu vois donc là je vais faire A B C d'accord ensuite je vais faire un D A B C D je vais faire un E j'en remets à chaque ligne parce que comme ça ça va plus vite A B C D E F G H I voilà c'est le là on va savoir directement où se trouve le souci ici donc là j'ai le A j'ai pas le B c'est normal parce qu'on fait ça s'arrête donc A B C D E F F et je l'ai le problème c'est ici le problème c'est ici je vais faire un check-up dans mon jeu screen manager public ce qu'est ça d'accord hum hum bah écoutez internet est notre ami je vais copier cette commande je vais regarder sur internet rapidos unity je vais afficher avec vous c'est on a combien de temps là ? on est à 46 donc c'est à 45 minutes simple save a load function to save function to save the value of total to save function to save the value of total to load an empty file if you want to save the data when you call the source there's nothing to read that's what instead of save and modify why not only create the file if you want the file is in the data oui sinon je peux créer déjà le fichier en fait donc ok je peux créer le fichier donc ça veut dire qu'en fait je oui bah ouais c'est normal en fait je load un fichier qui n'existe pas c'est complètement débile donc je fais un save saving avant donc là je vais mettre 0 donc là je vais mettre 0 ok je vais faire abcdefghi je vais faire la même chose c'est le bordel je sais j mais euh là c'est le meilleur truc pour débooguer ijk l et un m et un m ici ok super ok alors les deux l message d'erreur ouais un message d'erreur 8 message d'erreur 8 message d'erreur 8 8 8 8 8 8 8 8 et là c'est pareil en fait là j'ai un problème de sauvegarde j'ai un problème de sauvegarde donc là sharing version on path et c'est reparti unity mon ami et c'est un problème de sauvegarde qui va cít alors 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 en fait on s'est joué un peu à la charlecom si c'est sympa tu vois Je ne peux pas traduire la vidéo si quelqu'un est reading. J'avoue que je suisージouable. On a l'ystem d'adoption. J'ai mis l'option. J'ai mis l'option. J'ai mis l'option. Je vais regarder encore ici dans le Saving, Save Manager, et en bas, ah bah voilà j'ai oublié ça. Voilà je me disais bien. Est-ce qu'il y a trop dans la fin ou pas ici ? Bon, je ne sais pas si ça a fonctionné. Donc en fait le premier Saving qu'on met c'est simplement au tout début, ok, pour créer le fichier. Donc on va mettre une config après, si le fichier n'existe pas, activer cette fonction, d'accord. Ça n'a pas qu'on oublie. Ok, super, boum, et là plus de message d'erreur, ok, pas mal. Bon là, on teste direct, boum, jaune, merde, 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 ça va j'ai de la chance, vert, là j'ai pas de vert, bon, hop, donc là on est d'accord, ensuite on va faire un test, si je mors là, 0, super, ok, là je rejoue. Chez Highscore, si j'ai le Highscore égal à 9, mais ça ne l'affiche pas ici, on va aller voir pourquoi. Score fichier Highscore est égal à Highscore. Bon, déjà je vais... Ahhhh, excusez-moi putain, wouf... Ok, je l'ai du vous défoncer derynles, ok voila voila... Ça c'est tout propre... Ok, good, hop, super, super, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, on va au play. On va aller dans le loading d'abord, highscore est égal à 0, highscore est égal à 0, on va essayer comme ça, boum, boum, je vais perdre, 9, donc là si je clique sur rejouer, je sur pause, j'ai mon highscore est égal à 10, j'ai mon saving, non j'ai pas mon saving qui a été joué là. Mon saving n'a pas été joué dans mon restart, ça m'embête un peu quand même, en fait. Score est égal à 0 et le saving, bah si, sûrement en fait, c'est simplement que j'ai effacé, qu'on a pris de balles. Comme vous l'avez vu, saving, super. Voilà, c'est reparti, j'aligne, plein numérateur, je perds, et 10, boum, voilà c'est bon, mon score et c'est de garder, bien, 10. Donc là maintenant on va essayer de battre leur core, donc j'ai 10, bien, bien, bien. Ok, gauche, gauche, droite, encore, merde, jaune, rose, bleu, merde, il n'y a plus de bleu. Bon, hop là, 12, super. Je clique sur rejouer. Je joue encore. Ok, maintenant je vais faire un replay. Normalement, mon high score est égal à 12. Boum, c'est égal à 12. Ok, super. Le high score est sauvegardé, du coup maintenant il faut battre son record. Bah voilà, ça va faire une heure dans 6 minutes. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est créer un score. Ok, créer un score, créer le high score. Faire en sorte de marquer des points lorsque le personnage touche la même couleur que le personnage. Du coup, on marque un point. Ensuite, on a appris comment faire en sorte que le score de la partie est supérieur à l'high score, alors l'high score est égal au score de la partie qu'on vient de faire. Ensuite, on vient d'apprendre comment sauvegarder des données, donc comment sauvegarder dans ce cas là un score. On a appris aussi à créer une petite interface UI canvas dans l'environnement du joueur et derrière lui. Comme ça, c'est directement intégré dans le jeu. Et on a appris aussi à faire un petit énumérateur. En tout cas, je ne vous avais pas expliqué ce que c'était, mais je vous expliquerai plus tard. Pour pouvoir faire la petite page de loading. Du coup, voilà. C'était la fin de ce petit tuto. Je vais faire une petite partie là quand même. J'essaie de battre mon record. Boom, jaune. Et merde. Donc ça, par exemple, ça, ça sera un truc qu'il faudra régler. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la couleur, le perso ne peut pas avoir une couleur qui n'existe pas parmi les briques. Parce que sinon, c'est un peu embêtant. Du coup, je vais réfléchir à comment je vais faire ça. Sinon, on se revoit demain pour un autre petit live. Du coup, voilà. Je vous fais plein de bisous. C'était Joe. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Bye.